Sûr de lui, assis dans son siège, le ton calme, le président russe s'est à nouveau montré offensif ce matin dans une interview à la télévision d'État, en brandissant une nouvelle fois la menace d'une guerre nucléaire. D'un point de vue militaro-technique, nous sommes bien sûr prêts. Nos troupes sont constamment en état de préparation au combat. Âgé de 71 ans, Vladimir Poutine, candidat à sa réélection, réagit pour la première fois aux déclarations du président Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes européennes en Ukraine. En ce qui concerne les gouvernements qui disent qu'ils n'ont plus de ligne rouge avec la Russie, ils doivent savoir dans ce cas qu'en Russie, nous non plus, nous n'avons plus de ligne rouge avec eux. Le maître du Kremlin rappelle que la doctrine militaire prévoit d'utiliser l'arme nucléaire en cas de menace existentielle pour la Russie. Il précise, les armes sont faites pour être utilisées, même si rien ne presse, ajoute-t-il. Il s'adresse ensuite à l'Ukraine. Un accord de paix est envisageable, à ces conditions. On nous a promis beaucoup de choses, donc les promesses seules ici ne suffisent pas. Aujourd'hui, ils veulent négocier simplement parce qu'ils sont à court de munitions. Eh bien, c'est en quelque sorte ridicule pour nous. Cependant, nous sommes prêts à engager une conversation sérieuse. Emmanuel Macron doit s'exprimer demain soir, après le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, sur l'accord de coopération entre la France et l'Ukraine et ses conséquences pour l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada